Comment inonder votre intérieur d'énergie positive ? Au cours de ces dernières années, la thématique des énergies spirituelles a gagné en popularité. Malgré cela, de nombreuses personnes restent très sceptiques sur le sujet, tandis que d'autres pensent que les énergies sont présentes partout autour de nous, et qu'elles ont une importance fondamentale sur notre vie et sur nos émotions. Dans notre intérieur, la concentration des énergies peut être perçue dans chaque recoin, et dans chaque pièce. Elle se reflète sur chacun des membres de la famille. Après une dispute, un coup de colère ou un moment de tristesse, le théâtre des événements se charge d'une ambiance tendue, qui ne disparaîtra pas d'un coup de baguette magique, et qui va imprégner progressivement toute la maison, d'énergie négative. Il est possible de maintenir les énergies en équilibre dans notre maison, surtout lorsque nous vivons des moments difficiles et des problèmes quotidiens. Pour y parvenir, il faut avoir une attitude positive, et prendre en compte toutes les recommandations que nous allons partager avec vous. Que faire pour attirer des énergies positives dans son logement ? Combattre la négativité et les ambiances lourdes dans sa maison n'est pas forcément quelque chose de fastidieux, car il est très simple de faire apparaître des énergies positives. Agir sur des points particuliers, endroits spéciaux 500 x 334 La première chose à faire est de nettoyer toutes les portes et les fenêtres de votre maison. En effet, ce sont des points par lesquels les mauvaises énergies peuvent pénétrer, mais également par lesquels les bonnes ondes peuvent s'échapper. Comment procéder ? Préparez un mélange à base d'eau, de vinaigre blanc, de citron, de pierre de quartz blanc et de myrrhe. Avant de l'utiliser, exposez-le à la lumière lunaire. Pulvérisez ce liquide sur les portes et les fenêtres de votre logement, et frottez à l'aide d'un linge blanc. Le liquide restant peut être utilisé pour nettoyer d'autres endroits de la maison. Vous pouvez également placer les pierres de quartz blanc dans certains recoins de votre maison. Faire un nettoyage général, l'accumulation de poussière, de saleté et de bibelots peut également influencer sur l'augmentation de la négativité dans votre logement. Il est très important de réaliser, une à deux fois par semaine, un nettoyage complet de votre intérieur, en vous assurant de bien assainir chaque recoin. Comment procéder ? Déplacez tous vos meubles, accessoires, appareils électroménagers et tout ce que vous avez dans votre logement. Assurez-vous de bien les nettoyer. Changez vos draps et nettoyez vos coussins. Utilisez un désodorisant naturel, pour donner une sensation de fraîcheur à votre intérieur. Maintenir une bonne ventilation, la lumière du soleil et l'air pur sont essentiels pour purifier l'ambiance de votre intérieur et pour laisser entrer les énergies positives. Une maison fermée toute la journée et sans ventilation appropriée, accumule les mauvaises odeurs, les molécules de poussière et les substances qui peuvent rendre l'air lourd et peu agréable. Comment procéder ? Tous les jours, le plus tôt possible, ouvrez vos portes et vos fenêtres pour laisser pénétrer la lumière du soleil. Frut à manger des fruits Les fruits sont délicieux, sains et devraient faire partie du régime quotidien de tout un chacun. En effet, ils nous permettent de maintenir notre organisme en parfaite condition. De plus, les fruits permettent également d'attirer les ondes positives et de repousser les énergies négatives. Comment procéder ? Vous pouvez placer une petite corbeille de fruits dans votre salle à manger pour qu'elle maintienne toute sa fraîcheur et pour faire profiter toute la famille des bienfaits de ses aliments. Disposer des plantes Il existe des centaines de plantes qui peuvent être disposées dans des jardinières, ou dans des pots, à l'intérieur d'une maison. Elles vont apporter une touche décorative aux différentes pièces du logement, tout en offrant des qualités exceptionnelles pour renouveler les énergies présentes, afin d'assainir et de rafraîchir l'atmosphère ambiante. Quelles sont les plantes les plus efficaces ? Si votre but est d'attirer les énergies positives, nous vous recommandons le basilic, le jasmin, le chèvre-feuille, les rosiers miniatures, l'orchidée, la menthe, le bambou, le romarin, le chrysanthème. Peindre et rénover, un changement radical de l'apparence de la maison peut permettre de freiner la progression des énergies négatives, et d'apporter de nouvelles bonnes vibrations. Comment procéder ? Changez les couleurs de vos murs. Modifiez la disposition de vos meubles. Rénovez l'une des pièces de votre maison. Achetez de nouveaux éléments de décoration. Faire confiance à l'aromathérapie et à l'encens. Les odeurs agréables apaisent l'esprit, renouvellent l'air ambiant et permettent de se relaxer lorsque les problèmes et les difficultés s'accumulent. L'aromathérapie et l'encens sont des techniques qui sont employées depuis des siècles pour attirer les énergies positives et pour faire face aux émotions négatives. Comment procéder ? Dans les boutiques ésotériques et les herboristeries, vous trouverez des encens de différents types, à des prix très variables. Choisissez ceux qui vous plaisent le plus, puis allumez-les et assurez-vous de répartir leur fumée dans tous les recoins de votre maison. Vous pouvez également opter pour une huile essentielle d'aromathérapie, afin de libérer tout son arôme dans votre intérieur.